Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, aujourd'hui nous allons voir les entités, on va voir tout ce qui est attaques d'entités. Donc là je ne vais pas reprendre sur la série des entités, j'avais fait Mulan, je voulais faire Mulan qui attaque avec différents types d'attaques. On va créer un petit dossier où on aura toutes nos entités à l'intérieur. Donc on part sur ce dossier là, à l'intérieur on va créer un dossier pour une entité particulière. Donc là ça va être une entité qui sera composée de deux entités, une gentille, une méchante. Et je vais tout mettre dans celui-là, je vais l'appeler entité donc attaque. Et à partir de là je vais créer mon entité. Donc on aura la gentille qui sera avec des textures que j'ai déjà préparées, vert pour gentille, rouge pour la méchante. Du coup on va rappeler un petit peu la couleur sur l'œuf. On laisse tout le reste par défaut, donc là je pourrais mettre créature mais on va laisser mob pour l'instant. On va juste despawner, hop ! Donc on a la créature gentille, on va faire la même chose pour la méchante. On laisse un bipède et elle sera rouge, pas de spawn ici et c'est parti. Donc maintenant le but c'est de savoir quand est-ce qu'on passe de la gentille à la méchante. On va le faire quand le joueur par exemple a une épée dans la main. Donc là je vais créer une procédure qui va faire un test sur l'épée. Vu que c'est une procédure sur le player, je vais lui mettre le trigger global, on va lui mettre un player tick update. Donc là ça sera bien sur le joueur à chaque fois, et bien on va faire un test. Donc il existe déjà un type de template, c'est celui-là. Donc on va tester ce qu'il y a dans la main. Et dans la main, si on a l'épée, par exemple celle-ci, on pourrait mettre toutes les épées les unes après les autres. Donc là ce qu'on devrait faire, c'est de faire plusieurs tests avec des ou. Moi je vais en mettre que deux, soit celle-là ou... Par exemple une de ces deux épées dans la main, et bien il va falloir que notre entité se transforme. Donc là pour l'instant je vais laisser ça, parce que j'ai pas créé ma variable globale. Du coup on va prendre une variable globale qu'on va changer en vrai. Je vous montre ça tout de suite. Donc on va créer une variable qui va être de type logique, ce sera vrai ou faux. Et qui sera, savoir si on a l'épée en main, donc je vais l'appeler épée. Et du coup dans cette procédure, si c'est vrai, ça met épée sur vrai. Et si c'est faux, ça met épée sur faux. Donc là ça serait soit vrai, et si on les a pas, sinon tu mets la variable à faux. Donc ça c'est une façon de faire, en général on fait comme ça. Mais ce que l'on peut faire en beaucoup plus rapide, plus simple, c'est juste de définir la variable à vrai ou faux. Donc là c'est ce qu'on faisait ici. Mais là, quand on fait une condition if, là ça nous renvoie à vrai ou faux. Donc on a déjà, donc là l'épée, elle sera vraie ou faux, ça dépend si on a cette épée là ou l'autre en main. Si on l'a, c'est vrai, si on l'a pas, c'est faux. Donc là je sais pas si c'est très clair, mais voilà le principe. Donc des fois on a un petit message d'erreur comme ça, c'est quand on crée une variable et tout de suite après on l'utilise, il y a une petite erreur. On retourne dedans, on bouge pas grand chose et on sauvegarde et ça passe. Donc si vous arrivez sur ce type d'écran, c'est que là, le filtre il est sur les objets qui ont une erreur. Donc on clique un coup dedans et ça revient à la normale. Donc là, maintenant on sait si on a l'épée ou pas en main. Donc ce qu'on va faire, on va faire un test. Sans l'entité gentille, il m'en va être dedans d'ailleurs. Là, si je crée mon trigger directement ici, il ne sera plus dans le même dossier. Ça, je vais vous montrer qu'on utilisait les dossiers. Je crée une procédure ici. Cette procédure, je vais la sauvegarder, je vais vous montrer sauvegarde. La procédure n'est pas là, mais elle est à la racine. Voilà, elle est ici. Donc quand c'est comme ça, double clic, je rappelle, c'est un double clic, mais le deuxième clic, on le laisse appuyer. Là, je vais pas lâcher. On va aller dans celui-là. D'ici, on redéplace encore. Et là, on a bien notre procédure qui est ici. Donc alors, soit vous créez votre procédure directement là, ou avant, vous créez votre procédure, vous faites ce que vous voulez dedans, et après, vous l'attribuez au trigger de votre entité. Alors, ce trigger, moi, c'est pour savoir si la variable est à vrai ou faux. La variable qu'on vient de créer, si elle est vraie, ça va me transformer mon entité en une autre. Là, c'est entité gentille. Donc si ça est égal à vrai, donc ça revient à la même chose que ça. Donc là, ça envoie vrai ou faux. Si c'est vrai, eh ben, tu vas faire spawner. Donc on va dans World Management, et on cherche l'emplacement pour faire spawner une entité. Donc moi, en général, j'utilise plutôt celui-là. Mais vu qu'il va spawner une entité, il faut desponner aussi la gentille, faire spawner la méchante. Donc on cherche despawn, hop, on despawne l'entité, donc en premier. Donc l'entité, ça sera la gentille, elle sera despawner, et ensuite, on spawn la méchante. Vu qu'on va spawner une nouvelle entité, on va lui demander de prendre la même orientation, qu'elle soit tournée dans le même sens. Donc là, on cherche le yo. Donc moi, je décris yo directement, et on a entité yo ici. Le pitch, pareil. On enlève ça, et on cherche pitch. Donc là, c'est à voir si sa tête est orientée sur le haut ou le bas. Donc on reprend, en gros, l'orientation de la tête, et d'entité gentille. On reprend tout ça, et on fait la même chose sur la nouvelle entité qu'on va spawner. Donc là, ça va être bon. On va pouvoir sauvegarder comme ça. Avant, parce que je ne voudrais pas refaire deux fois la même procédure, donc je vais exporter ce petit bout de procédure. J'ai un emplacement qui me sert à chaque fois à recopier dedans. Donc là, j'ai qu'à aller dans test. Je sauvegarde, et je vais refaire la même chose sur la méchante, mais pour qu'elle redevienne gentille quand on n'a plus l'épée en main. Donc là, je vais recréer une procédure, on va la faire directement ici. Donc je ne vais pas refaire la même méthode qu'on a fait. Je ne vais pas aller ici, non-trigger, et puis dire à chaque changement de tic. Je vais créer directement ma procédure dans ce dossier. Et puis là, c'est méchante, on entity, update, après vous mettez, vous pouvez faire le truc plus simple. Je vais réimporter ce que j'ai exporté, ce qui m'évite de tout retaper. Et elle, pour qu'elle fasse spawner l'autre, il ne faut pas caler l'épée en main. Donc il faut que la variable soit égale à faux. Donc pour remettre note, ce sera le contraire. Donc ça va despawner l'entité méchant, et il faut que ça nous fasse respawner l'entité gentille. Donc là, logiquement, on peut mettre une entité gentille. Dès qu'on a une épée en main, elle se transforme en méchante. Sauf que là, la méchante, pour l'instant, ne nous attaquera pas. Et quand on enlève l'épée, elle repassera gentille. Donc maintenant qu'on a créé cette procédure, il ne faut pas oublier, vu qu'on ne l'a pas fait comme la première méthode, il ne faut pas oublier de l'attribuer à notre entité. Donc là, je viens dans Trailer, et dans Entity Update, je cherche la procédure que je viens de créer, donc qui est méchante. Entity Update, on valide. On attend que ça compile, on va pouvoir tester déjà ça. Donc là, dans le jeu, on va faire apparaître, par exemple, une entité gentille. Là, je n'ai rien dans les mains, quand je n'ai pas d'épée. Si je passe une épée, elle devient méchante. Et si je l'enlève, elle redevient gentille. Là, pour l'instant, elle ne m'attaque pas, bien entendu, mais on va voir ça par là-dessus. Si je mets une entité méchante, directement, forcément, elle devient gentille, parce que je n'ai pas d'épée en main. Donc là, par exemple, on a l'Underman, c'est dès qu'on le regarde dans les yeux, il nous attaque. Là, on pourrait faire la même chose, style, si on a quelque chose dans les mains, l'entité nous attaque. Donc là, on a vu ça. Ça, c'est une méthode. Maintenant, on va voir la méchante, pour tout ce qui est attaque, maintenant. Donc ici, on a les comportements de l'intelligence artificielle. Donc on peut reprendre l'entité de base, par exemple, l'entité rouge, on pourrait dire qu'elle a le même comportement qu'un zombie, une sorcière. Ça passe comme un creeper, par exemple. Là, si je clique là, on peut aussi lui rajouter d'autres comportements ici. Et là, ils vont m'attaquer comme des creepers. Je les remets en vert. Il m'explose tout de suite. Si je vais vers lui, voilà. Bon, je suis mort quand même. Donc ça, c'était la partie là. Donc on va mettre... Enfin, hop, pas de comportement de base. Donc après, chaque comportement, vous voyez bien, les creepers, il est sur la journée. Ils explosent à côté de vous. L'esqueletron, il vous tire des flèches. Par contre, la journée, il crame. Donc après, vous pouvez reprendre ces comportements-là. Nous, ce qu'on va faire, on va y faire une attaque directement avec la partie ici, l'intelligence. Donc on a déjà, par défaut, vous voyez, il y a déjà une partie attaque. Donc que vous mettiez une entité, donc gentille, ou méchante, si vous l'attaquez, elle va se défendre. Donc on va virer tout ça, et on va repartir sur quelque chose que nous, on veut faire. Donc tout ce qui est parti attaque, c'est combat, c'est ici. Le premier, c'est attaque, seulement si on est vus, et là, seulement si on est proche. Donc il y a juste à cocher, et on va dire le type d'entité qui doit être attaquée. Si on met ça, notre entité rouge, elle nous attaquera, par exemple, que si on est proche, et quel type d'entité elle va attaquer. Là, si je laisse comme ça, elle va attaquer les entités gentilles. Sauf que normalement, il n'y en aura pas. S'il y a des méchants, il ne peut pas y avoir des gentilles dans le groupe, normalement, donc ça ne servirait à rien. Nous, on va chercher le player qui attaque directement le joueur. Donc le joueur, ou le joueur en MP, mais on va prendre le player, nous seulement. Donc là, la première chose qu'il va chercher à faire, c'est attaquer le joueur. Le deuxième, c'est tout ce qui est entité volante, tout ce qui vole, ça a un radius de 16, donc 16 blocs en radius, et avec une vitesse d'attaque. Donc seulement pour les entités volantes. Celui-là, et justement, c'est quand vous l'attaquez, lui, hop, il va dire, il te attaque. Si vous le laissez tranquille, il ne vous attaque pas, sinon il va vous attaquer. Voilà, si on met les deux, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, il va vous attaquer avec celui-là. Mais ça, en gros, c'est si vous l'attaquez, s'il n'y a pas ça, par exemple, et que vous l'attaquez une fois, il va se défendre. Donc ça, c'est tout ce qui est attaque de corps à corps. Donc, la vitesse d'attaque. Et le petit dernier, c'est panique. Donc ça, c'est quand vous l'attaquez, il a peur, il se sauve à une certaine vitesse. On ne va pas le mettre, il ne va pas se sauver. Et on va y mettre en deuxième, l'attaque en mêlée de temps. Donc, attaque en mêlée, c'est corps à corps, comme les zombies. Donc après, il y a tout ce qui est target. Donc là, c'est par exemple, éviter une entité. Donc là, c'est plutôt pour de la défense. On dira, on essaie d'éviter une entité avec un radius. Pareil, la vitesse à laquelle on veut s'échapper, donc le plus bas est le plus haut, l'entité qu'on veut fuir, et les conditions, on va voir ça après. Ensuite, on a follow. Donc là, c'est suivre une entité avec une vitesse pareille, le maximum de blocs de distance avec lequel on va la suivre, et hop, une zone de poursuite. Ensuite, on a, donc là, c'est suivre une entité, mais on peut suivre aussi si une entité a quelque chose en main. Donc là, on définit ce qu'on a en main, un peu comme pour attirer, par exemple, contre les animaux. Voilà, c'est pas vraiment du combat. Et on peut éventuellement s'y faire le contraire, c'est-à-dire, on coche là, et ça fait peur plutôt à l'animal. Si on laisse comme ça, il va vous suivre. Si vous cochez, ça va y faire peur. Ensuite, on a regardé les entités les plus proches dans un rayon, donc là, par exemple, de 6 blocs, si une entité gentille. Donc là, notre entité, par ça, par nous attaquer, on va lui donner d'autres tâches. Donc, dans les tâches basiques, on a regardé autour d'elle. Donc là, elle va regarder autour d'elle. Voilà, on va dire de se balader. Et puis, on peut lui dire aussi d'éviter l'eau, par exemple, à la peur de ce qu'on a programmé dans notre AI. Donc là, on va sauvegarder comme ça, mais avant, je vais vous parler un petit peu des conditions qui ont. Donc là, de toute façon, elle va nous attaquer. Par contre, on pourrait lui dire, là, par exemple, qu'elle nous attaque seulement si on a les peurs en diamant. Donc ça, je vais vous montrer comment. Dans d'autres conditions, peu importe la condition, s'il ne pleut, par exemple, peu importe. Donc ça, on va voir ça, mais avant, du coup, il va falloir créer un retour, donc une procédure qui retourne vrai ou faux. Donc là, on va créer une procédure, attaque méchant, et là, on va faire un retour. Donc le retour, c'est dans le flow control, un retour comme ceci, et là, on va mettre vrai ou faux. Donc ce qui est vrai, par exemple, c'est si le joueur a en main une épée. Donc là, si je prends directement cette partie de bloc, ça ne va pas fonctionner puisque l'entité target, ça sera la même, ce ne sera pas le joueur. Donc ça, ça ne fonctionnera pas. Du coup, je vais sauvegarder, je vais refaire autre chose, j'ai encore oublié. En gros, on va récupérer un petit peu le même type de procédure qu'on a fait ici. Là, ça nous renvoie vrai ou faux sur cette épée, et sauf que là, on va le faire sur une seule épée, donc je vais en recréer encore une variable, épée diamant, et du coup, l'attaque méchant, ça va nous retourner la valeur de cette variable, épée diamant. Sauf que épée diamant, il faut qu'elle change, qu'elle soit vraie ou faux. Donc là, on avait un test sur chaque changement de tic du joueur, je vais recopier ceci, et je vais juste lui mettre épée diamant, et on va tester seulement l'épée diamant. Si on a une épée diamant dans la main, ça sera vrai, si on en a une autre, ça sera faux. C'est un petit peu, c'est juste une petite gymnastique à faire dans le cerveau, mais c'est assez simple à lire. Une fois que ça a compilé, voilà, maintenant on a un retour vrai ou faux dans l'attaque méchant. Là, c'est vrai ou c'est faux. Du coup, une autre entité, on va y arriver. Donc là, pour qu'elle attaque le joueur, les conditions, donc ça, ça va être la condition de démarrage de l'action. Pour qu'elle démarre l'action, donc là pour l'instant, elle va toujours la démarrer. Il n'y a pas de condition. Si on met notre procédure avec un retour vrai ou faux, elle commencera à nous attaquer si on a une épée en diamant. Et pour qu'elle continue de nous attaquer, sinon elle va juste commencer et puis elle va s'arrêter tout de suite, on va lui mettre exactement la même chose. Donc là, elle nous attaquera seulement si on a une épée diamant dans la main. Et du coup, je peux y mettre qu'elle se défende. Voilà, si on l'attaque, elle se défendra quand même. Ok, on va tester comme ça maintenant. Alors, je me remets en game mode survival oil. Donc là, dès que je n'ai pas d'épée, il n'y a pas de problème. Si j'ai celle-là, il se transforme bien en rouge, mais il ne m'attaque pas. Et si je mets l'autre épée, il cherche à m'attaquer. Je ne me suis pas défendu, sinon il continuerait de m'attaquer. Je vais vous montrer. Non plus, il va m'attaquer. Oui, il ne l'attaque pas puisque je le retransforme en chantier. Je l'attaquais un coup. Mais il continue de m'attaquer puisque j'ai commencé à l'attaquer. Ça, c'est par rapport à ce qu'on avait programmé. Donc là, on a vu avec les conditions à haïm, mais on peut voir aussi dans les triggers de l'entité. Par exemple, quand l'entité est attaquée. On va créer une tout de suite. Donc je vais créer une procédure. Régénère. Attention. On va faire un test si l'entité, son niveau de vie est un peu plus bas. Si l'entité est plus petite que 4. On va dire de prendre une potion. Alors là, il y a une petite potion pour se régénérer. J'ai dit, voilà. Là, dès qu'elle va perdre un petit peu de vie, elle prendra une potion. Donc là, j'ai créé ma procédure. Je fais quand même aller de l'attribuer à chaque fois qu'elle est attaquée. Dès qu'on l'attaque, si le niveau de vie est en dessous de 4, elle prendra de la potion. Donc là, ce qu'on a vu, on a vu un type d'attaque par rapport à une condition. On a quelque chose en main. On pourrait faire aussi, par exemple, qu'elle attaque à distance. Par exemple, on pourrait lui dire qu'elle évite l'entité à une certaine distance. Donc elle éviterait le trigger si son niveau de vie, par exemple, est inférieur à 4. Le temps qu'elle se régénère. Donc on va sauvegarder comme ça pour faire une condition ici maintenant. Donc là, on a la régénération qui est liée à une procédure. Il faut qu'on fasse un retour. Donc une procédure de retour, retour niveau de vie de cette entité. Le retour de niveau de vie de cette entité. Donc on va faire un retour, bien entendu. On verra vrai ou faux. Et comme dans l'autre procédure, on va tester le niveau de vie. Donc le niveau de vie actuel de l'entité, s'il est plus petit que, hop, on va prendre le même chiffre, 4. Maintenant, il faut qu'on l'affecte à notre entité donc dans l'intelligence là. Donc ça, limite, on va le mettre en priorité. Si on est en dessous de 4, on va éviter, quoi, cette entité va éviter de vous fronter au choix. Retour niveau de vie et retour niveau de vie. Là, c'est bon. Ce qu'on peut rajouter c'est également, par exemple, pour un autre type d'attaque, c'est 6 niveaux de vie et entre temps et temps, l'entité peut tirer des flèches. Donc là, on peut dans les procédures faire un autre type d'attaque, c'est tirer des flèches. Donc, Entity Management, ça va être en bas, voilà, on peut tirer des flèches. On va reprendre la même chose s'il est en dessous de 4, il va se régénérer. Il va reprendre une potion, il lui tirera des flèches. Par contre, vu qu'il fuit, il ne fera pas aller ce que je dis, parce qu'il va fuir, donc il va nous tourner le dos. il ne croit pas qu'il va se flèche dans le bon sens. Donc, après, c'est la logique pour réfléchir là-dessus. Donc, on va faire deux conditions, ça, je dis facile, mais il faut quand même réfléchir. Donc, la première condition, c'est qu'on met une épée dans les mains. Si on a une épée, forcément, c'est qu'il est rouge et c'est qu'on est un danger pour lui. Donc, ça revient au même, je n'ai rien dit, ce n'est pas épée, épée de diamant. Sinon, ça ne veut rien dire. Donc là, si on a une épée de diamant dans les mains et que le niveau de vie de l'entité est plus grand que 5. Et si on veut borner, je vais multipliquer ça. Ce que j'appelle borner, c'est entre deux valeurs, plus grand que 5 et plus petit que petit ou égal, peu importe, plus petit ou égal que 7. Donc, plus grand que 5, ça sera 6. Enfin, on sera entre 6 et 7. Si j'avais fait un range à l'item, on pourrait choisir aussi un autre type d'arm. Bien entendu. Donc là, on va sauvegarder. Et puis, on va tester déjà ça. Donc là, si je mets une entité qu'elle soit gentille ou méchante de toute façon, hop, elle se transforme par rapport au type d'épée que j'ai dans la main. Et là, si je prends cette épée-là, elle est bien transformée en rouge, normalement, elle devrait être méchante. Moi, j'ai mis qu'elle ne m'attaque pas. Et si j'ai celle-là, par contre, elle va m'attaquer. Je suis mal. Donc là, c'est pareil. On va régler un petit peu les tirs. Vu que c'est à chaque changement de clic. Donc on va corriger ça. Mais là, vous avez compris un petit peu le principe. Là, pour cette entité, on a vu qu'elle tirait vraiment beaucoup trop de flèches à chaque fois. Ce qu'on va faire, on va lui faire un petit compteur. Donc on va prendre des NBT sur l'entité. Donc on va dans Antity Management, on va lui dire que on va lui faire un compteur. Je fais ça compteur, tout simplement. Alors au début, le compteur, il sera sur 0. Donc au début, il sera 0. Donc on ne va pas le mettre. Et à chaque changement, on dira compteur est égal à compteur plus 1. Donc là, je vais dans Antity Data pour récupérer la valeur de ce compteur. Donc compteur est égal à compteur plus 1. Donc c'est ça qu'on va mettre. Au lieu qu'il tire des flèches, il va accrémenter un compteur. Et on va faire un test à chaque fois à l'intérieur. Si le compteur est égal à temps, donc si le compteur est égal à 20 ticks, ça prend une seconde. On va le faire tirer toutes les 20 ticks. S'il est égal à 20, tu tires. Et du coup, après, on remet le compteur à 0. D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié d'incrémenter. Ici, c'est bien plus 1. Comme vous l'aviez vu. Donc là, au lieu que ça tire directement les flèches, ça accrémente notre compteur. Donc plus ça à chaque fois. Et au bout d'une seconde, au bout de 20 ticks, donc une seconde, le compteur sera bien égal au grand. Je le mets toujours comme ça. On ne sait jamais. Une fois qu'on compte de 2 en 2, ça ne sert pas à grand chose. Mais c'est une habitude que j'avais prise. Donc si le compteur est égal ou plus grand que 20, il va tirer une flèche et il remet le compteur à 0. Donc dans la boucle. Pour attendre une seconde d'après, un tick plus tard. Donc là, normalement, ça devrait être bon. On a vu un petit peu comment créer une entité qui passe gentil à méchant. Après, dans l'entité, on a vu un petit peu intelligence artificielle, est-ce qu'on veut mettre ou pas. On pourrait lui faire tirer directement ici des flèches ou autre chose. Donc là, on peut lui faire tirer par exemple des champignons. Par exemple, ou si on avait un autre range d'items, on peut le sélectionner. Ça, c'est pourquoi elle attaque. Donc là, si on laisse ça comme ça, elle va attaquer à distance avec ça. Ou sinon, elle nous attaquera. Mais vu qu'on a déjà mis des flèches dans l'eau, on va laisser par défaut. Et on a vu également les conditions. Donc là, si vous avez bien compris les conditions pour l'attaque, dans chaque ligne, dans chaque tâche qu'on donne à l'intelligence artificielle, on peut lui donner une condition, condition de départ, elle lance l'action et la condition pour qu'elle continue l'action. Donc sur chaque chose, par exemple, on pourrait mettre une variable s'il pleut, par exemple, elle pourrait marcher. Et s'il ne pleut pas, elle resterait sur place. Donc on ferait une variable, un retour de procédure, plutôt. Sur il pleut, on préfère un retour, et puis là, on cherche le temps, donc ce train, est-ce qu'il pleut dans le monde ? Donc là, s'il pleut, ça mettra oui, s'il ne pleut pas, ça mettra faux. Donc on a un retour faux. Et dans notre procédure, par exemple, on pourrait le faire marcher que quand il pleut. S'il ne pleut pas, il ne marchera pas. Donc là, c'est une créature, par exemple, qui ne bougerait que quand il pleut. On pourrait faire une créature qui ne marche que quand il fait nuit, il ne bouge pas la journée. Après, c'est vous qui voyez, c'est votre imagination, une fois que vous avez compris le système. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez bien compris. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas, aller sur le Discord ou dans les commentaires de cette vidéo. je vous réponds régulièrement aux commentaires, plus que sur le Discord. Mais sur le Discord, on a quand même des helpers qui font bien leur job. Je les remercie d'ailleurs. Ainsi que les modos. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501